Musique Ma année 18 juin 2019, bienvenue au rendez-vous de l'information sur ESAE TV, les titres. Le procureur de la République prête le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Annonce des mesures coercitives à l'endroit de l'ancien président Pony Yaï, qui semble ne pas se mettre à la disposition de la justice. Des précisions dans un instant. La fin de l'année scolaire s'annonce avec le démarrage de demain des épreuves écrites du baccalauréat 2019. Après la proclamation des élections par la CERAC, les représentants des professionnels des médias à la sixième mandature de la RAC sont bien connus. Le désormais conseiller Franck Bochemin, à l'occasion du dépôt de sa candidature, avait fait l'exposé de la vision qui sous-tend cette candidature. Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Le conseiller à sixième mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, Franck Bochemin, au moment du dépôt de son dossier de candidature, avait présenté la vision qui sous-tend sa candidature. Écoutons le haut sujet de ses ambitions. Nous sommes, avec toute l'équipe de campagne, venus sacrifier à cette tradition qu'il veut, selon la programmation de la CERAC, que du lundi au vendredi demain, que nous puissions, tous ceux qui sont intéressés par la prochaine mandature de la RAC, en tout cas, tous les premiers médias qui veulent bien postuler, puissent passer et déposer leur dossier. Donc nous sommes venus avec toute l'équipe de campagne, sacrifier à cette tradition, et c'est ce qui est notre présence ici à la main des médias. Je suis candidat dans la catégorie presse écrite, et comme vous le voyez, je suis le candidat des candidats. Vous voyez, déjà par l'impressionnante délégation qui m'accompagne, cela signifie que nous avons reçu l'assentiment de la grande majorité des électeurs, des grands électeurs, et également de tous les électeurs de la catégorie presse écrite, pour postuler au poste de conseil catégorie presse écrite. Notre candidat, nous la plaçons sous le signe de travailler à redorer le blason de notre corporation, travailler à replacer cette institution républicaine au cœur des médias. Vous savez que lorsque nos amis sont allés à la conférence nationale en 1990, quand ils ont fini de mettre en place la charpente, ils ont réfléchi, ils ont eu l'ingéniosité de penser à la création, ce qui n'existait pas en Afrique noire, d'une institution qui veille sur la proteste, sur les médias, parce que lorsque les médias tiennent, la démocratie tient. Donc c'est cette institution qui est chargée de protéger, de veiller sur la maison démocratie en protégeant les médias. De plus en plus, nous observons que l'institution s'éloigne de la protection des médias. Notre candidat a été placé sur le signe de replacer la HAC dans le contexte de la protection des médias suivant la constitution du 11 décembre 1990. Et nous voudrons inviter la première des médias, ceux qui pensent que les médias ont un rôle de premier plan à jouer dans la sauvegarde de la démocratie dans notre pays. Nous invitons tous ceux-là, qu'ils soient progrès des médias ou pas, à nous accompagner de toute forme pour nous permettre de porter leur voix au sein de la prochaine mandature de la HAC. Rappelons que nous allons recevoir très prochainement le conseiller Franck Pochemin sur ce plateau pour qu'il nous précise les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour pouvoir réaliser ses ambitions. Poursuivons cette édition en faisant un tour au tribunal de Cotonou au sujet de l'actualité concernant l'interrogation de l'ancien président Thomas Bonillaï. Le procureur de la République près du tribunal de premier instant de première classe de Cotonou a tenu un point de presse dans la matinée de ce mardi pour éclairer l'opinion publique nationale et internationale sur les tentatives d'audition de l'ancien président. Ces auditions, selon le procureur, aient la conséquence des témoignages et d'enquêtes judiciaires recueillies. Toutes choses qui ont abouti au soupçon de l'implication de l'ancien président Thomas Bonillaï dans les violences qui ont eu lieu les 1er et 2 mai 2009 à Kadjaou dans les environs de son domicile. Le procureur de la République et l'homme Mario Mettonou expose les faits au micro d'Abdelkader Achirou. Les mercredis 1er et jeudi 2 mai 2019, des bandes organisées ont saccagé des étifices publics et privés dans la ville de Cotonou en faisant abondamment usage de quartels Molotov. Les enquêtes de police judiciaire ont conduit à l'interpellation de 64 personnes qui ont été inculpées dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour les faits d'incitation directe à un attroupement non armé et de participation à un attroupement armé. Des interrogatoires et des pièces au dossier. Il résulte une implication personnelle de l'ancien président de la République, M. Bonillaï. Tenant ainsi compte de cette déclaration et pièces, le magistrat instructeur a décidé d'entendre M. Bonillaï. Aussi, lui a-t-il adressé une convocation en vue de son audition qu'il a fixée au vendredi 7 juin 2019. Au égard à sa qualité d'ancien président, le juge d'instruction a indiqué sur la convocation qu'il offrait de se rendre à son domicile en vue de l'audition, en réaction. L'un des avocats de M. Bonillaï a adressé au juge d'instruction un certificat médical faisant état de l'indisponibilité de son client pour des raisons de santé. Le 11 juin 2019, le juge d'instruction a de nouveau adressé une convocation à M. Bonillaï pour une audition fixée cette fois-ci au mercredi 12 juin 2019 à 16h30 à son domicile, comme précédemment. En retour, il a été indiqué au juge par son avocat que M. Bonillaï envisagerait de se rendre à l'étranger dès le 13 juin 2019 pour y subir des examens médicaux et solliciter par conséquent un report de son audition à une date indéterminée et égard à ce qui précède. Le juge d'instruction a maintenu l'audition au jour et heure sous-syndiquée au domicile de M. Bonillaï où il s'est rendu sans pour autant pouvoir le rencontrer ainsi que ce fut le cas le 7 juin 2019. Il est à préciser que la décision du juge d'auditionner M. Bonillaï à son domicile, au-delà de ce qu'elle est prévue par la loi, procède d'usages établis qui tirent leurs fondements des égards dus à son rang. En effet, récemment, M. Adrien Ongedi, alors président de l'Assemblée nationale en exercice, a été auditionné à son domicile à Porto-Nouveau dans le cadre d'une enquête préliminaire par des fonctionnaires de la police républicaine partie de Cotonou. Auparavant, M. Bonillaï, alors président de la République, avait été entendu à la présidence de la République par un juge d'instruction. Le refus de M. Bonillaï de se prêter aux questions du juge d'instruction en dépit de la prévenance et de la délicatesse observée à son égard a conduit à présent le juge à envisager à son encontre la mise en oeuvre de M. Kouasset-Yé. L'interrogatoire d'un ancien président, une première au Bénin, un cas qui fait école. De l'école béninoise, il sera question dans cette édition. En effet, les épreuves orales et sportives de l'édition 2019 du brevet d'études du premier cycle sont arrivées à leur terme ce soir après les deux jours de compression préjudits à cet effet sur toute l'étendue du territoire national. Dans le tout prochain jour, les candidats admissibles seront définitivement fixés sur leur sort. Place est ainsi donnée au baccalauréat qui démarre demain. Les candidats à l'assaut du premier diplôme universitaire vont faire face aux épreuves dès ce mercredi dans les centres répartis sur l'entente du territoire national. Dans le département du littoral, le lancement officiel des épreuves du baccalauréat aura lieu demain au CEG Zobo de Coton. Restons dans le domaine de l'éducation en mettant en lumière des icônes et des réussites qui peuvent créer l'émulation chez les plus jeunes. L'objectif de l'initiation texte Akpakwa dans le but de réunir et de vulgariser les réalisations des leaders ayant une grande vision pour l'Afrique en général et pour le Bénin en particulier et dont les réalisations sont tangibles, la conférence internationale texte Akpakwa a donné rendez-vous aux jeunes béninois à l'auditorium de l'Université privée Égypte-Africa le samedi 15 juin dernier. Les 10 piqueurs du jour ont à travers leur exposé présenté leur chef-d'oeuvre avant de mettre chacun l'accent sur la contribution qu'ils peuvent apporter au développement et à impacter le Bénin de manière durable. Cité parmi les 10 icônes en vedette, Maître Marie-Élise Bédo n'a pas manqué l'occasion de rappeler sa lutte pour l'accession de la femme au pouvoir au Bénin. Un exemple qui fait école et qui inspire les femmes sur l'ensemble du continent africain. La candidate n'a jamais abandonné. Cette candidate c'est moi. Je suis Marie-Élise Bédo. Ils ont parlé d'échecs. Je retiens que depuis 2001 en Afrique à tout le moins j'ai fait des émules au Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo-Braza, Congo-Démocratique, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Libéria, Malawi, Malawi, Nigeria, j'ai oublié le Ghana, la Guinée-Cournacri que je rattrape, le Rwanda, le Sénégal, le Togo et l'Algérie. Ils ont parlé d'échecs. Je retiens que des femmes et des jeunes filles que je rencontre, j'ai l'opportunité de rencontrer à travers le monde. Ils ont vu de l'audace, une démarche qui redonne confiance à soi et la foi en soi. Ils ont parlé d'échecs. Moi, Marie-Élise Bédo, je retiens qu'un jour le vent soufflera et va déraciner ce baobab égoïste et arrogant. J'ai planté la graine qui fera germer l'élection d'une femme présidente de la République à la tête de mon pays, le Bénin. La France aurait-elle été libérée des Anglais si la petite paysanne de Don Rémy du nom de Jacques d'Arc n'avait pas répondu à l'appel de la voix qu'elle était sûre d'avoir reçu de Dieu. La reine Tassi Hangbe Hangbe la voix d'or la voix de la mélodie Hangbe Lomi intrépide, elle remporta la victoire de l'Issaison et elle a vaincu les dissidents women. Mais totalement effacée, totalement omise de l'histoire officielle des rois de Doré. Qui c'est qui connaît Assyran? C'était le 18e siècle. Totalement omise de l'histoire officielle des rois du temps romain. C'est elle qui lança les bases de la création des femmes guerrières. Les Agorodji. Agorodji. C'est ça les Amazones. Je suis le dernier en bas. C'est les Amazones qui ont mis en déroute l'armée du général Dots 1887. 1894. C'est pour ça que j'ai dit si la vraie histoire nous avait été contée, quand est-ce que les initiés vont dévoiler qu'au 18e siècle, une femme a été intronisée roi pour le bâtir et roi pour le bâtir et roi pour le bâtir. s'est déroulé en présence de plusieurs personnalités mondiales du sport roi au parc Dream Beach de Cotonou. Le dimanche 16 juin 2019 est désormais inscrit en lettres d'or dans les annales du football béninois. La fédération a reconnu le mérite des meilleurs de la saison 2018-2019. Une première. Ce genre d'événement n'existait pas. Quand je suis arrivé au ministère du sport en 2016, il n'y avait aucun événement sérieux qui récompensait les efforts de nos sportifs. Nous avons initié, vous le savez tous, le gala des champions et les médailles ont exposé. Et nous avons fait toute discipline sauf le football. Et votre comité, votre jeu de comité que nous avons soutenu, que nous allons continuer à soutenir, qui a à peine quelques semaines, quelques mois d'exercice, a eu le génie d'initier cette soirée pour récompenser la clore de Ligue 1, 2 et 3 du football. Le champion du Bénébuff FC a reçu le trophée de premier de la Vitalo Ligue 1 plus une somme de 10 millions de francs CFA. Son défenseur central et capitaine, Nabil Yaro, est désigné meilleur joueur du championnat avec une enveloppe financière d'un million 500 000 de francs CFA. Je dédie ce trophée à toute la population de Paragoum, à ma famille, à mes coéquipiers, sans oublier les habitants et les journalistes. Les attaquants Mohamed Saka de BKFC et Salihou Idrissou de Panthère FC comme meilleurs buteurs du championnat avec 14 buts, sont repartis avec un million de francs CFA chacun. Le prix du meilleur entraîneur de la Ligue 1 a été décenné à Stanislas Akkele de l'Est-Tonner de Boïkon, troisième du championnat. En Ligue 2, Dynamo de Paragoum, le champion, le meilleur entraîneur Patrick Agbenoum de Real Sport de Paragoum, le meilleur buteur, ont été également honoré lors de la première édition de Bénin Football Award. Le trophée du joueur béninois évoluant à l'étranger de l'année est revenu à Olivier Verdun. Son capitaine en sélection, Stéphane Sesseillon, a été aussi récompensé, de même que le sélectionnaire Michel Dussué. Je voudrais vous dire un grand merci pour toutes les personnes qui m'ont désigné comme meilleur entraîneur de l'histoire du football béninois. C'est une grande fierté pour moi et un grand honneur. Donc, aujourd'hui, je suis, même si je suis loin, je suis en pensée avec vous et je voudrais vous dire tous les encouragements aussi que ça représente pour moi à travailler pour ce football béninois. La fédération béninois de football a décerné également des trophées spéciaux à ses partenaires et à l'ancien capitaine des écureuils Jean-Marc Adjovi-Bocor pour leur accompagnement. Le médiateur des présidents de la FIFA et de la CAF, Jacques Hanouman, et le directeur régional de la sous-division Association membres de la FIFA pour l'Afrique et les Caraïbes, Véron Moussengo-Omba, ont rehaussé de leur présence la soirée de distinction. De la gymnastique pour mettre un thème à cette édition, Léonide Isidore Baguidi a été plébiscité pour un troisième mandat consécutif à la tête de la Fédération béninoise de gymnastique. L'Assemblée générale de renouvellement des instants dirigeants de la Fédération a eu lieu le samedi dernier à l'auditorium Marius Francisco du Comité national olympique et sportif béninois CNOSPEN. 25 voix obtenues sur 25. Léonide Isidore Baguidi reçoit à l'unanimité l'onction des délégués pour gérer la gymnastique béninoise pendant l'Olympia 2009-2023. Pour ce troisième mandat consécutif, le président réélu veut relever ensemble avec les acteurs et partenaires le défi de la construction du gymnase national. Notre politique de formation va continuer va s'accentuer notre politique d'équipement va continuer va s'accentuer mais il y a un défi majeur pour nous c'est notre politique domaniale réussir à avoir le premier gymnase pour la gymnastique parce que le palais que nous utilisons aujourd'hui c'est Omnisport et il y a d'autres structures aussi qui demandent son utilisation la gymnastique a besoin d'avoir un lieu ou plusieurs lieux de pratiques dédiés parce que nos équipements coûtent cher nos équipements sont lourds et quand on les installe on les range on les installe et on les range c'est que au fur et à mesure on les abîme. Le plébiscite du précurseur de la gymnastique au Bénin en 2011 n'est pas du fait de l'absence de Challenger mais plutôt le fruit du travail abattu durant les quatre dernières années avec son équipe. Risques originalité et vertuosité constituent les fondamentaux de votre discipline. La maîtrise de chacune de ces dimensions vous ont permis d'avoir d'excellents résultats lors de vos dernières compétitions au plan continental et je vous en félicite. Vos athlètes nous ont rendu fiers de par leurs résultats. Nous vous encourageons sur cette lancée. On ne chante pas une équipe qui gagne mais on peut se permettre de la réajuster pour plus de dynamisme. Je voudrais inviter vous tous de la famille de la gymnastique à vous mobiliser autour de ce comité et à travailler avec eux pour l'atteinte des résultats plus élogieux. J'invite les membres élus à faire vraiment équipe à collaborer dans la vérité et la transparence et le faire plaire. Pour accomplir au mieux les projets de développement de la discipline, le président Isidore Bagidi a nommé les membres de plusieurs commissions. Il est à noter l'adoption par acclamation des différents rapports de l'exercice 2015-2019. C'est sur cette information sportive que nous mettons un thème à cette édition. Merci de rester fidèle au programme de les arrêtines. Bonsoir.